Je pense qu'il est important de dire à la population française et à ceux qui parlent français dans le monde que ce qui se passe en Iran est extrêmement important. Je pense qu'il est important de dire qu'en Iran actuellement, il y a un peuple qui souffre parce que l'économie iranienne est en très mauvais état, parce que le régime est un régime abominable, c'est un régime qui a des prisons dans lesquelles on tue et on torture des gens, c'est un régime qui est antisémite fondamentalement, qui veut la destruction d'Israël, c'est un régime qui déstabilise le monde, c'est un régime qui est le principal financier du terrorisme islamique sur la planète, c'est un régime abominable. La population iranienne se soulève non pas pour des raisons économiques seulement, quand bien même l'économie joue un rôle, c'est une population qui se soulève pour des raisons politiques, c'est une population qui ne veut plus de ce régime, c'est une population que tous ceux qui défendent les droits de l'homme et la liberté sur la planète devraient soutenir, c'est une population que les gouvernements européens, qu'il s'agisse du gouvernement français autour d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse du gouvernement britannique autour de Theresa May, qu'il s'agisse du gouvernement allemand autour de Sigmar Gabriel et d'Angela Merkel, devraient soutenir, et c'est une population que les gouvernements européens ne soutiennent pas du tout actuellement, et trahissent au contraire en essayant d'obtenir quelques contrats et de grappiller un peu d'argent auprès d'un gouvernement iranien absolument abominable. La position des gouvernements européens est une position absolument irresponsable et extrêmement dangereuse pour le futur du monde, non seulement pour le futur de la région du Proche-Orient, mais aussi pour le futur du monde, et le fait que dans les médias français et francophones, et en général dans les médias européens, on ne le dise pas, est absolument une honte. Il importe de regarder en face ce qui se passe en Iran, et il importe de soutenir le peuple iranien, qui se bat pour sa liberté, et qui se bat aussi pour qu'un changement de régime permette au Proche-Orient d'échapper à l'emprise de l'islam radical, et pour que la paix puisse revenir dans cette région, et pour qu'une guerre planétaire, qu'une guerre mondiale soit évitée. Merci.